Camos de l'Ostradamus C'est sans s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin Vous savez comment ça se passe, mon gars ADHAX, ça dit comme mon type On est là calme Tranquille Ouais ça va La semaine ça va, ça a été Ouais ça va c'est bon On a repris les rythmes là c'est bon Il faut, il faut, il faut Ice Creamy Ouais mon gars Bien quoi Depuis le temps On se connait depuis longtemps Ça fait un moment Les gens ils savent pas mais on se connait depuis Ouais Moi je dis Zenith de quand non ? Avec Black M Il y avait Zenith de Lille Zenith de Lille Zenith de Lille Un plateau plein 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 de repères C'était la première fois qu'on s'était vu Black M Orelsan Je crois Après je sais plus, il y avait du monde Il y avait du monde Donc on a fait une interview Malheureusement j'avais perdu des bobines Exactement C'est ça qu'il s'était passé J'avais perdu des bobines Voilà Donc je sais que tu m'en voulais C'est toi même qui a dit que ça s'appelait sans parachute C'est ça Donc j'ai fait puis Il m'a fait le mais c'est comment ? C'est vrai J'avais relancé fort J'ai commencé à casser ma puce Non parce que c'était une vraie interview C'était une vraie interview C'était sérieux C'est une vraie interview Sans langue de bois Tout ça tu connais Donc entre deux Black M était venu en plus Black M était venu un peu foutre le s'beul derrière T'as perdu les bobines Il a perdu les bobines Mais au moins il est haut Il accepte qu'il n'y ait pas de parachute C'est ça On aime ça C'est comme ça C'est pas une réserve gardée en fait C'est que cette colonie Non 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 Je suis sûr que tu m'en veux pas Non regarde je suis là aujourd'hui tu vois Je suis venu de Panama carrément J'ai répondu à l'invitation Merci pour l'invitation d'ailleurs toute l'équipe Il y a pas de plaisir C'était un plaisir Merci pour l'invitation Donc Myriam Ça va ça va Je suis en forme En forme La bronxable Ouais c'est même turbulente Turbulente hein Tu connais on va se remettre Ouais Donc voilà en tout cas Bienvenue dans notre émission On se sort s'occuper Nous on est là tous les mercredis hein A partir de 23h Il y a beaucoup d'artistes hein Qui sont venus Apparemment ils me disaient A DAX Il me disait ADH ADH Pas mal d'artistes qui sont venus Avant même qu'il y ait eu le bruit Voilà Ça qui est bête Ça qui est intéressant On était déjà là hein Tout ça je veux dire Donc nous on s'intéresse pas Quand les artistes commencent à péter Quand les grands médias commencent à s'intéresser etc Et voilà on prend Les artistes tout frais tout jeunes Tu vois je veux dire Et voilà on travaille cette cuisson Après ça continue à graffer hein Faut fonctionner encore objectivement Ouais c'est ça Faut être authentique hein Parce qu'ils respectent de radio comme nous hein Non il y en a plus Tu vois ce que je veux dire Il y en a plus Vraiment qu'ils revendiquent les vraies choses Et qu'ils mettent le talent en avant Avant les vues Ça fait partie du game aussi Mais c'est pas la base du truc tu vois C'est pas Non c'est ça hein Donc euh Ice Creamy Ouais lui même Donc euh Mon gars Espy 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 Même personne Mais pourquoi t'as changé de place d'abord mon gars Parce que Espy c'était bon hein Espy c'était bon hein Espy c'était bon Mais Espy il est toujours là Mais en fait le truc c'est que En fait à la base des bases vraiment Le pourquoi du comment c'est que Ice il commença à prendre Attends attends 30 secondes On regarde Faut 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 bien faire les bailles mon chip hein Faut bien faire les bailles hein Faut bien faire les bailles hein C'est un peu ta chute hein C'est carré C'est bon C'est carré C'est bon C'est carré On peut aller c'est bon On y va Moi tu me font pas Toi pas besoin de mettre devant la caméra tout ça Toi je suis bien Taq taq Quand je vais pas Gauche droite gauche droite Voilà Y a pas de ta chute chez nous hein mais comme je tais comme je te disais tu vois le truc c'est que je me suis rendu compte que a ici prenait beaucoup le pas sur 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 ce que espi faisait en vrai devrait tu vois même au niveau de l'appellation tout le monde m'appelait ça devenait vraiment donc je me suis dit pourquoi pas donner une carrière à ice tu vois ce que je veux dire espi c'est c'est pas que ça m'avait fatigué mais je trouvais qu'on avait plafonné tu vois je veux dire on avait plafonné et vraiment pour le dire c'est même une discussion que j'avais eu ça on avait une discussion en tournée là dessus et et on avait parlé 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 même à la finale on s'est dit je me suis dit c'est quoi vas-y ice creamie tu vois direct ice criminel et quand tu regardes bien pour ceux qui ont suivi un peu le truc ma première apparition nationale sur un projet national vraiment le public m'entend c'est sûr le premier album de you sa chaque frère le morceau il démarre en marge il s'appelle le morceau il démarre la pochette et en polo comme ça avec l'afrique et et donc et donc le début du morceau on m'entend dire espi et qui est ice criminel déjà mon premier premier mal après comme on disait les gens ils ont du mal à assembler des fois ils ont du mal à suivre tu vois même quand tu essaies de les guider un peu ils sont un peu perdus ils ont toujours entendu sp sp là ils entendent ice creamie se demande si c'est ouam c'est pas ouam un truc pendant un live ils se rendent compte ah mais c'est toi en fait mais oui tu connais ma tête donc c'est ouam donc du coup bon voilà mais ouais moi je me suis dit vas-y ice creamie direct donner une carrière à ice plus tu vois plus mettre ice en avant en fait non c'est ça mais t'as sorti comme des projets beaucoup 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 surtout nous c'était à l'époque en plus du street cd tout ça tu vois les mixtapes les nettape exploiter tous les formats de tape possible on avait besoin des blocs tape on a inventé ça des blocs tape tu vois on vendait ça mano a mano mais ouais pas mal de projets on a suivi le il y avait un cursus à suivre tu vois moi quand je suis arrivé dans le truc tu vois il y avait un cursus à suivre et on a suivi ce cursus là et un album ça représentait encore quelque chose de sérieux tu vois tu pouvais pas te lancer comme ça dirait qu'à j'arrive je fais un beau mal il y avait la concurrence dehors c'est sûr vraiment que tu es prêt vraiment des tandems des trucs des chocs et au dessus mais c'est eux qu'on voyait tu vois ce n'est des nesbils des trucs donc on suivait les étapes et puis et puis voilà donc ça a donné pas mal de projets on a des projets street album mixtape nettape et l'album gestor and gentleman qui a mis du temps arrivé même d'heure mais il y avait un son qui était que tu avais clippé à l'ancienne là le prophète prophète et ça c'est un son un prophète ouais c'est ce qu'a sorti des gens te ressortent toujours grave toujours et à ma grande surprise même à ma grande surprise même et ça fait plaisir d'ailleurs ça prouve que parce que moi j'ai pas vraiment de recul sur ce que je fais en fait parce que je suis tout le temps en train de sortir des trucs en vrai de surtout à ce moment là et donc du coup je voyais pas vraiment où ça allait et c'est maintenant après coup que je vois qu'il ya des gens qui me parlent encore de qui me sortent des punchline des trucs et tout qui ce morceau là en plus la particularité de ce morceau là c'est que ça touchait même des gens qui n'étaient pas dans l'univers du rap tout le monde des mais en sortie de concert une daronne qui vient me voir qui me dit merci grâce à toi je sais ce que mon fils qui a incarcéré vit tu vois ce que je veux dire parce que c'est à aucun moment je faisais l'apologie de ça ou quoi je racontais juste quel était le bail tu vois donc c'est un morceau c'est un morceau qui a le de moi qui a le plus marqué en tout cas de ce que je peux voir tu vois humblement tu vois ok c'est quoi donc c'était pas comme quoi tu avais fait du car plein bah ouais heureusement bêtement 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 et j'expliquais en fait dans le morceau les conditions d'un détenu tout simplement tu vois sans glorifier parce qu'il ya rien de glorifiant si on ici on si on remet on revient dans le temps on me dit refais non je veux pas ça fait souffrir la daronne les trucs tout ça c'est pas c'est pas c'est pas carré c'est pas prof tu vois je veux dire donc à aucun moment je glorifie ça mais en même temps c'est arrivé donc on explique tu vois et surtout pour les petits frères qui veulent s'aventurer dans cette affaire là la prison c'est pas un jeu en fait en gros les rappeurs ils en parlent il y en a beaucoup ils en parlent ils ont jamais fait une garde à vue ça c'est avéré pour de vrai et on joue pas avec ça tu vois c'est pas un truc sur lequel on joue tu vois donc moi j'en ai parlé parce qu'il fallait en parler je n'ai pas fait un album des t-shirts des casquets du nom de la tournée tout les bails tu connais non 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 parce que c'est plus à la putain en plus à l'époque un stade n'était pas encore vraiment là à cette heure-ci mon frère les bannières ma gueule numéro des croûts tout ça oui parce que quand j'écoutais le son espi a fait du cap là il est trop cool pour faire du cap là on a grandi on a grandi je pense que un peu comme nous tous ici on a grandi dans les quartiers tu vois dans les cités avec des histoires qui vont avec et c'est pas parce que tu rentres dans le rap et la rue surtout à ce moment là encore ça s'adoucit là c'est gentil là rien moi je trouve personne non non dans le rap c'est à dire la place qu'a la rue dans le rap avant il fallait venir à 50 en radio fallait prouver que tu étais vraiment un bout du tchèque tu vois fallait comme disait au carré j'ai entendu dans une interview à un moment donné tellement qu'il fallait être caïra avant il brûlait des voitures dehors tu roulais la voiture qui brûle carrément c'était vraiment cet état d'esprit là c'était violent tu vois dans la rap et tout fallait être dur tout le monde avait le visage serré tout ça maintenant c'est détendu il ya des lissages et des trucs des sacoches un peu voilà c'est varié tu vois des habits de marque et tout donc c'était pas comme ça avant tu vois donc moi je suis arrivé dans ce moment là tu vois dans cette timeline là et et à les histoires qui vont avec tu vois et tu es obligé de répondre présent personnellement nous on n'a jamais on s'est jamais défilé on sait jamais on a toujours été là les deux pieds sur le donc voilà mais c'était pas j'en suis pas fier j'ai raté un gros concert d'ailleurs le concert de la cigale on a vu ça et tout et comme je te dis ça fait plus de mal à mif qu'autre chose tu vois nous encore on est dedans on est dedans il ya des gars qui m'ont reconnu à l'intérieur j'ai croisé des gars à moi que j'avais pas vu depuis or mais comment qu'elle bat mais toi je croyais que c'était fini tout ça ben t'as vu bah voilà il a resté combien de temps non je parle c'était longtemps je suis resté quelques mois cinq six mois je crois quelques mois je crois que c'est longtemps je suis sorti bon avocat et pas grand chose au final donc je suis sorti mais j'ai perdu du temps donc j'ai dû vite j'ai dû rattraper tout ça quoi c'est pas mal mais dis-moi dans ton tour de monnaie c'est un 30 coup là oui bien sûr bien sûr mais on a accordé regarde madame elle est là aussi voilà on est sur la même page c'est quoi ça vous préfère un cache bras ou pour l'instant voilà on est en radio pour l'instant on est en radio c'est jamais bon quand on a dit sans parachute on arrive et bref c'est possible c'est très tendu en ce bloc de tableau c'est très possible donc voilà donc on continue bon pendant des années tu as roulé avec yousseuf mais bizarrement pas jamais signé officiellement chez bon moyen mais c'est juste à quoi il croit pas en toi non c'est pas ça c'est moi c'est volontaire déjà yousseuf et moi on s'est connu bien on s'est connu avant le rap une histoire très très longue mais donc du coup on a connecté déjà une fraternité avant la zikmu et on est rentré tous les deux lui il avait déjà un peu plus d'avance que moi parce qu'il est un peu plus vieux il avait déjà son parcours avant il avait signé en maison de bisque déjà à l'époque t'es pas si vieux que ça qui yousse non toi non bah on approche gentiment là j'ai 38 là 38 tu vois yousseuf il a 40 41 c'est un peu la génération au dessus donc 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 j'ai toujours été un peu en retrait mais on se compléter beaucoup tu vois on se compléter déjà humainement et quand on a commencé à taffer ensemble ah merde ça glisse en fait en vrai de vrai tous les concerts qu'on a fait être de répète en vrai de vrai pour de vrai tu vois on allait vraiment à l'instinct donc du coup donc du coup c'est ça tu vois on est et ça a perduré on a commencé à faire des collaborations sur scène on a commencé à faire des collaborations sur cd les gens ils nous voyaient dehors aussi ensemble à châtelet sur les champs partout tu vois nous en plus on est en concert on a fait l'aéro 9 ici quand on est à la gare moi je sortais moi après le concert j'allais voir les gens direct tu vois je n'étais pas derrière en loge avec un verre de jack et tout vers de jack ouais mais dehors avec les gens tu vois ce que je veux dire en train de checker remercier tout ça faire des photos parler avec les gens checker les boucles du tx tu vois moi je suis très rattaché à ça tu vois on arrive quelque part je dis toujours dans les dans les a quand on fait des concerts on va en guadeloupe martinique les événements les festivals et tout non ramenez-moi au quegré les restaurants dans moi je suis pas très moi je crois que dans un bail tu vois j'ai toujours été rattaché à ça donc voilà donc mais pourquoi t'as pas signé t'as pas voulu non parce que bah parce que tout simplement ce que j'ai pas quand la machine est lancée tu dis mon coup de moi tout le monde va rentrer dedans non moi j'avais déjà mon label après il était il était plus petit que celui de boma et musique donc il était peut-être pas visible à ce point là mais j'avais déjà mon label j'ai toujours été signé sur mon label j'avais mes studios j'avais mes locaux j'avais mes ingé j'avais mes clips maker beat maker tout tu vois tous vous et des mixtes est pas la baraque nous c'est le fan et nous mêmes et on a commencé vraiment comment soit vraiment comment c'est vraiment comme le studio on l'a fait on a pris une armoire on a découpé tout ça on a fait une cabine tout ça avant d'avoir des bureaux à corbeille dans le 9 1 tu vois donc j'avais moi je suis arrivé sur scène avec vous j'avais déjà ma situation et ça m'intéressait pas de passer après sams use aïna taipan pour sortir un projet tu vois moi je voulais pas attendre je voulais sortir quand mais que ça sorte quand je voulais que ça sorte tu vois ce que je veux dire et you c'était la grosse tête de boma et musique donc ça veut dire que il se passe rien tant qu'il s'est rien passé à guise tu vois ok moi ça m'intéressait pas d'attendre ça et même c'est la famille tu sais j'ai pas besoin d'aller signer là bas s'il ya besoin d'un que truc sont là et voilà tu vois j'ai déjà besoin de mon indépendance donc tu penses que si tu re-signes avec chez bon maillet il y aurait des différends moi je pense qu'on sera rentré dans un truc de traduels et tout voilà que les grandes équipes qu'on connaît aujourd'hui ne se calcule plus on serait rentré là-dedans alors qu'au jour d'aujourd'hui mon gars toujours tu vois et cette vision bah ouais c'est une vision parce que peut-être on va dire tu connais les gens depuis des plus oué après tu fais des deals avec eux et des fois ça se passe pas bien en fonction de ce que tu vois en fonction de ce que tu as vécu en fonction de ce que tu peux analyser c'est un game faut d'analyser tu vois et faut faire attention mélanger le personnel et le professionnel moi j'ai vu ça j'ai remarqué ça très tôt très tôt j'ai vu que ça peut être des boucles mais si jamais tu leur mets un contrat au milieu plus personne mon frère pour de vrai ça peut connaître les enfants les darons et tout mais si tu mets un peu d'oseille un petit buzz de trois showcase c'est fini il ya plus personne tu vois mais ce qui est bien c'est que malgré ça tu as suivi pendant des années loyal toujours 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 ça t'a bénéficié ouais franchement ça m'a bénéficié comme ça m'a aussi desservi tu vois ça m'a bénéficié parce que ça m'a ramené à un autre stade et surtout personnellement ça m'a fait voir ce que ce qu'il y avait là haut tu vois j'ai vu clairement ce qu'il y avait là haut mais ça m'a desservi dans le sens où les gens pensaient justement que j'étais signé chez bomae et ça je les suis après après la fin de l'aventure et ils ont peut-être voulu travailler avec moi mais ils se sont dit non lui c'est bon il ya tout là bas déjà en plus à l'époque on était sur le toit du monde on se connaît c'était clairement nous 2012-13 2012-13 et les gens se disaient dans l'espi c'est bon il est déjà situé là bas alors que non en fait non 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 bien en jazz mais bon donc vu l'extérieur tu peux pas les gens l'imite en fait vous êtes peut-être te reclamer pour faire ça ça mais tu n'as pas besoin de nous ça fait des zenith des olympia des trucs des disques d'or platine tout ça des plateaux télé des débats et non c'est bon alors que non c'est lui moi je suis là moi tu vois ce que je veux dire mais on était tellement ensemble en même temps que les gens pensaient qu'on était un groupe les gens voulaient qu'on sorte un album ensemble voulait que ça ça serait fort ouais on aurait dû alors ça aurait dû se faire normalement avec sam c'est cosy aussi tu vois j'estime ça on avait commencé même c'est des morceaux dans mon album gestor un gentleman comme papou morceau pour mon fils à la base c'est un morceau pour le projet gestime tu vois par exemple sur ok qui réunissait tous les membres de l'équipe qui avait des enfants par exemple donc aïna you c'est moi mais après bon on n'a pas été au bout parce qu'après chacun je croyais rentrer dans ses impératifs ah moi j'ai récupéré des bails si un an le couple est là j'ai gardé oufou quoi j'ai pris et tac j'ai continué donc il y avait un projet qui était mis en place mais mais ça c'est pas faire non c'est ça parce que franchement à cette époque là franchement mais j'ai dit ça y est non l'esprit là ça va péter moi je leur disais moi je leur disais j'ai toujours été franc moi j'ai toujours été moi je parle droit je vais tout droit je leur disais clairement les gars venez on aïe 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 a le vrai bail en fait mais la priorité comme j'ai dit tout à l'heure c'était use c'est ça en fait le bail tu vas faller sortir noir désir tu vois parce que tout ça là c'était avant noir désir c'était le projet en noir et blanc en attendant noir désir quand on faisait les remixes j'estime tout ça les tetris haut parleurs remix ou pour mes négros prenait des dégâts des calements il prenait des calements tu vois on était très prolifique à ce moment là c'est là qu'on aurait dû mais la priorité c'était prime s'il y avait une grosse carte à jouer et si je me mets à sa place il a bien fait parce que ça lui a fait du bien après ça nous a tous fait du bien mais à lui en premier parce que c'était son nom en premier tu vois et n'importe qui aurait été à sa place je crois qu'il aurait fait pareil tu vois ce que je veux dire non c'est ça surtout qu'en fait le move en fait il était bon voilà on va le faire tant qu'il est chaud tu vois après moi ce que je disais c'est que on peut sortir noir désir et aussi sortir le projet on peut clairement sortir les deux mais moi surtout la question j'ai tombé qui qui est l'initiateur en fait du geste l'initiateur du geste c'est ius qui l'a qui l'amène c'est moi qui le démocratise c'est ius qui en parle et c'est moi qui rend le truc ouais et tout le monde geste j'ai fait des casquettes j'ai spuit nike à l'envers et tout ça ça c'est moi qui rend les gens que ça veut dire qu'il y a un moment donné où justement où quand le geste en fait justement il est démocratisé à fond à cela il faut justement moi la manière dont j'ai analysé le truc à ce moment là c'était à ce moment là où tout le reste en vérité prenait moi c'est ce que j'aime s'apprend tu jettes il n'y a pas de problème en vérité que you soit la grosse tête au départ mais qui prennent mais lorsque vous ayez fait le mouvement en fait tout le monde qui était autour pouvait se l'accaparer bien sûr tu vois et justement moi j'ai trouvé que j'ai vu en fait justement un tout la flamme qui a commencé en fait à prendre par rapport en fait aux gestes tu vois et derrière en fait j'ai attendu en fait que tu vois parce que les gesteurs se mettent en place ouais mais en fait ce qui s'est passé aussi c'est que on a tourné deux ans avec noir désir tu vois deux ans on a fait deux on a fait trois fois le tour du monde mon frère ça veut dire que c'était inattendu ça en fait moi c'est trop c'était inattendu parce que avant noir désir plus c'était pas un artiste qui marchait marcher il vendait son premier mois il a vendu 3000 et pour moi c'est bien 3000 et à 3000 personnes qui ont été acheter ton album tu es fou il ya un truc à faire en vrai de vrai mais pour les maisons de bise tu connais si t'attends pas un seuil dès la première semaine c'est mort deuxième album il fait 4000 et quelques trucs il se fait virer d'hostile le chasse malement c'était quelle époque que jules banniche benjamin c'était ben j'ai pas chassé à william le boss de rex 118 la william je sais plus c'est quoi son nom là et c'était c'était lui c'était c'était l'intendant de benjamin william et c'était cette époque là il y avait diams c'est soprano je crois aussi et il s'est fait virer d'hostile tu vois donc il s'est retrouvé en indépendant et de là c'est là que ça commence à prendre un truc avec zemmour et là ça il fait cette fille fait menace de mort et là on comprend plus rien en fait on comprend plus rien ça va ça va une vitesse frère tu comprends l'album il sort boum première semaine 16000 truc donc tu as déjà eux qui appellent eux qui appellent qu'il ya déjà 30 dates qui sont calés il ya déjà truc bouneau qui couvre dans les studios qui a il connaît tous nos noms et truc c'est tu comprends pas en fait ce qui se passe tu comprends pas ce qui se passe en fait tu comprends pas tu vois donc je peux comprendre aussi à ce niveau là mais moi si tu veux j'avais déjà c'est parce que moi je regardais beaucoup les carri et je regardais beaucoup le j unit à ce moment là je regardais beaucoup ce que fifti faisait avec ses gars tu vois comment ils mettaient tony ayo en place quand même et l'inglotte banks en place young book en place mais à cette époque là il y avait quand même fait son truc un l'augment j'avais déjà fait le joy et le leid banks ouais il est sorti après l'album de fil album de fifti gay d'huit il est sorti il a tout niqué après ils ont sorti la compilité unique et de la boum le bain c'est des sorties après tony est une sortie après une fois qu'il est sorti moi je pensais que ça va se passer comme ça chez vous mais c'est c'est ça même que je suis en train de dire que je disais déjà à l'époque parce que moi j'ai j'ai toujours été plus rap qu'un riz que rap français toi et j'ai tu je comprenais déjà le game des qu'un riz en fait la planète sur laquelle ils sont c'est ouf tu vois donc du coup les gars venez on c'est pareil c'est pareil et toi tu sors noir désir lui sort ça lui sort ça lui sort ça boum c'est quoi les égaux aussi ouais après tu as vu quand on se parler vrai de façon je suis pas venu d'aussi loin pour parler chinois donc non quand il ya de l'argent qui rentre en jeu quand il ya du buzz pour serre plus pour certains et moins pour d'autres quand il ya le pouvoir quand il est facilité et tout devient ouvert après tout devient ouvert et plus et tu te rends compte que dans ce game là là plus tu deviens quelqu'un plus c'est facile on t'offre des choses alors que tu prends mais on t'offre encore et quand t'as pas tu dois donc c'est pas logique en fait c'est l'inverse en fait tu vois donc tu et tout devient facile et après tu te prends vite au truc en fait si t'as pas un peu de recul tu te prends vite vite au jeu et c'est indirectement ce qui s'est passé mais pas de manière dramatique parce qu'on se parle encore aujourd'hui tu vois il ya des gens qui ont vécu ça qui se parle plus aujourd'hui très clair qui ont vécu même dix fois cent fois plus même qui se parle plus aujourd'hui tu vois non c'est ça moi je pense que mais moi j'ai toujours sans te couper j'ai toujours refusé de laisser le game rentrer dans nos amitiés tout ça et tout à moi si j'étais en indépendant c'est parce qu'on a testé en premier tu vois et j'ai vite vu c'était quoi leur bail tu vois les types de contrats qui donnaient les conditions les des à qui viennent qui veulent changer tes morceaux non on rappe depuis trop longtemps pour que tu viens en plus tu n'es pas de la culture frérot tu n'es pas dans le même monde que nous tu vois donc voilà moi j'ai toujours fait la séparation des deux tu vois moi ce que je pense quand je vois un peu de l'eau c'est que c'est toujours un peu compliqué dans un label au tabou plusieurs artistes comme ça 3,4 même tu vois des labels qui ont bien tourné comme des watibé ils étaient presque dix mois et c'est compliqué à gérer il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe qui sont plus motivés que d'autres en a qui prennent ça plus au sérieux que d'autres en a qui sont qui ont plus d'aptitudes que d'autres tu vois et ça crée des frustrations indirectement et voilà à l'époque vous étiez 4,5 ouais il y avait Yous, Sams, Moi, Kozy ouais les principaux c'était ça ouais c'était ça après il y avait Taipan à côté Aina à côté ouais c'est ça mais c'était nous les gesteurs tu vois donc de l'heure ça semble quand même assez cohérent dans le type d'artiste qui était signé pas forcément les mêmes types de sons mais au niveau de la mentale mais après effectivement pour faire un tournée de la machine quand vous êtes beaucoup comme ça moi je vois c'est de l'heure comme ça ça me parait compliqué c'est compliqué c'est pour ça que j'ai jamais voulu signer c'est pour ça pour ne pas passer après tout ça tu vois c'est pour ça que j'ai jamais voulu signer je regrette pas et pourtant philo mon gars comment non non laisse ça tranquille ouais t'inquiète c'est bizarrement qu'on y en a justement qui pète en premier qui pète fort par rapport aux autres on croit que ça tout le monde va en bénéficier mais finalement on se rencontre ça crée un déséquilibre bah oui parce que lui il enchaîne ouais il peut pas s'arrêter pour c'est mal les autres s'ils sont vifs ou pas et puis il ya il ya le timing c'est une question de timing aussi tu vois lui faut qu'il enchaîne à la tournée il ya un truc il est plus demandé il faut le deuxième et il faut mais pourquoi les caries à faire ça et en france il a pas faire ça les caries les caries savent faire ça parce que les caries c'est des machines de guerre qui a derrière eux mêmes c'est des machines de guerre et il ya tout un système derrière qui fait que l'artiste il est en sa totale capacité à pouvoir faire ce qu'il a à faire peu importe les gars ils ont des 82 shows les states et grands pas comparer les states et la france donc elle est new york seattle truc truc voilà même au state parfois ils ont leur complication même tournade tout en palais de dionite unit ça ça parce que le dix il a dormi aussi justement moi je pense que justement en fait la différence qui a la différence qui a c'est que en fait les caries si on prend l'exemple du unit fait il avait tout préparé dès le départ tu vois et je pense que plutôt dans leur situation à eux faut pas se mentir l'histoire en vérité de de you sont vérités la manière dont c'est parti personne n'était prêt préparer à ça c'est moi j'étais le plus proche c'est à dire qu'il ya un moment donné où en fait tu sens en fait que il ya un truc qui se fait mais tu sais pas que ça va se faire à ce niveau là niveau là un zénith et un olympia la même année parce que comme comme il a expliqué il est vrai et tout que en réalité youssef a juste avant il fait pour les maisons disques de semi échecs en fait mais dans tout ça il tourne quand eux ils disent que ça floppe nous on tourne de ouf en suisse au luxembourg on tombe de malade mais on remplit des salles à lyon ici partout et les semis échecs c'est quand même du 13000 le le projet qui a suivi c'est 13000 la première semaine le noir désir à après noir désir une magnitude mais moi je te parle des projets avant avant c'est parce qu'il ya un moment donné où lorsque ce projet le fait il fait le projet parce que il faut qu'il fasse son boulot mais à un moment donné où lorsqu'en vérité ça pète plus que ça ne devait péter en fait ils disent oh putain en fait c'est le moment bien sûr et je pense qu'à ce moment là bah en fait les boucles en fait ils sont désorganisés parce qu'ils s'y attendaient pas c'est ça c'est une problématique on l'aura même même dans le label de défaut va au départ défaut celui qui fait le premier pétard c'est snoop snoop avec son premier projet tout est tout est planifié tout est prévu ils avaient même des warrenji qui étaient privés etc il y en a qui partent en tout c'est tout pas qu'il arrive il a été à tout le monde et alors que les nôtres les net dogs et tous les a éteints il a éteint énergie des bêtes de travail en fait on parle pas du petit chouchou de sojnay du coup les autres n'existent plus on parle quand même des gens qui ont vendu des daz on parle des deux chiffres net dog net dog il a éteint net dog bien sûr ça paraît toujours compliqué même le côté de l'atlantique il faut gérer le succès c'est compliqué à gérer c'est le truc le plus compliqué parce que tu t'y attends jamais celui qui dit qu'il savait que ça allait marcher il ment il ment tu peux avoir tu peux avoir confiance en toi tu peux croire en ton bail ah franchement là mais tu peux pas savoir que ça va marcher et surtout tu peux pas savoir à quel point en fait à quel point et ça va vite ça va super vite t'as pas le temps de t'organiser sauf si derrière tu as des gens qui pensent pour toi mais à l'époque c'est you c'est philo après tu as l'asana qui est arrivé yous philo moi yous philo moi philo devant moi yous devant et philo derrière il est tout seul à la base philo tu vois il est tout seul après il recrute l'asana il recrute parce qu'il voit que merde ça commence à avoir il est tout seul c'est difficile c'est difficile c'est du 100% indépendant 16000 disques en indépendant c'est beaucoup et je vois c'est beaucoup dans tous les sens du terme c'est beaucoup est état d'état le monde entier qui se réveille c'est vrai ça que quand t'es en haut ton téléphone ils sont tous les jours vrai ça c'est vrai ça donc c'est difficile à gérer difficile à gérer mais moi je pars du principe que on est là pour ça donc on se doit de savoir j'ai pas d'excuse en fait donc mal gérer un succès c'est de la faute à ceux qui ont eu le succès et personne d'autres tu vois je trouve perso en secteur et un ancien morceau de l'escadrille c'est quand dangereux 2001 et il disait quoi un titre prêt pour le succès je vois pas suivant bon à sorcier l'esprit est ce qu'il y a pas de problème là t'es pas pour le succès ouais bah moi j'ai déjà vu ce qu'il y avait là où tu sais comment ça se passe j'ai déjà vu c'est donc il ya ça m'impressionne pas en fait choqués et on a commencé ça depuis des salles de sport derrière et depuis le piano depuis tu vois donc c'est bon maintenant tu vois ça ok cool bon c'est bon passe à autre chose bon le côté à c'est bon on a déjà j'ai vu ça de moi j'étais juste derrière yus derrière après et ça me sait tout mais moi j'étais juste là mais justement moi justement j'ai une question parce que justement cette époque là et tout ça va ça va bientôt faire dix ans en fait de la question qui est là c'est que en fait tu as été si près en fait tu as vécu tout ce truc là qu'est ce qui s'est passé en fait pendant tout ce temps après pour toi bah après moi je on part beaucoup en tournée donc du coup je sors je sors des projets mais pour être honnête avec toi la tournée prend beaucoup beaucoup de temps tu vois la tournée sur une semaine tu étais sur paris un jour et demi tu vois tu es toujours obligé de tourner tourner et on va pas se mentir c'est tu prends de l'oseille tu vas se dire tu prends de l'oseille donc tu t'arrives à tu joins les deux bouts et ton statut il change parce qu'un artiste il vit en concert à travers ses concerts les ventes de disques c'est encore autre chose mais les concerts c'est donc tu vois tu change de statut tout ça truc et tout et j'ai sorti j'ai sorti mes projets mais je pense que les gens en fait avec le recul maintenant dans la tête des gens ils m'ont trop apparenté à Youssoufa en fait alors que ce qu'on fait quand tu regardes bien c'est totalement différent ce qu'on fait Youssouf et moi franchement lui il fait du rap conscient dans le geste on se retrouve et tout dans les flows les passe-passe et tout mais au niveau du contenu lui fait du rap conscient et tout moi c'est sale en vrai de vrai quand tu regarde c'est street mais moi pour te dire je te voyais même limite en fait comme une garde rapprochée pour lui c'était un peu ça clairement au sens propre du terme même lorsque tu vois dans les rap dans ce que toi tu rappes c'est dans ce que lui en fait rapporte et tout tu dis bon en fait il ya un moment où Youssouf en fait il est là tu vois mais pour que les choses se passent bien en fait il faut que les crémies soient à côté tu vois c'est ça et humblement ceux qui me connaissent ils savent que je suis pas là humblement je dis ce qu'il en est mais c'était carrément ça quand on arrivait à skyrock freestyle planète rap ah il se va tu vois peu importe il y a qui Sofiane et tout ils sont là ils savent des trucs vas-y Aketo ce que tu veux va tu vois ben en tournée tout truc et tout quand faut aller quand il ya des gens qui un peu font un peu trop de bruit au merch ah il se va tu vois et je vais de moi même parce que la loyauté tu vois moi j'ai grandi dans un quartier où on est loyaux tu sais les descentes on allait tous ensemble à l'époque tu vois ce que je veux dire le poteau se fait gourmet et quel bail on y va tous on y va tous tu vois et il tombe on ramasse je viens de cette école là tu vois la loyauté les valeurs et tout un livre qui existe peut-être plus aujourd'hui mais j'ai grandi avec ça tu vois donc je m'adapte au contexte d'aujourd'hui où être une poucaf c'est plus grand chose moi je viens d'un monde où quand frérot tu change de quartier on te fait déménager en fait gentiment en fait ou pas voilà mais tu déménage donc j'ai appliqué ça dans le rap aussi et méga c'est méga tu vois c'est ça you c'est voilà on se doit beaucoup lui et moi tu vois il me doit beaucoup comme je lui dois beaucoup mais est-ce que parce que ça tu voulais pas signer chez boumayé tout ça mais comme lui on va dire que tu es un statut ton max et tout ça tout le monde le sollicite est-ce que c'était pas peut-être plus facile bon tu sais pas si tu fais chez moi et t'inquiète il ya un bon truc à prendre la bâche et telle la bête elle a voté les maisons dix ou bien il ya un bon billet à prendre toi ce genre de base de passe passe non pas ça non non il n'y a pas eu ça parce qu'après ça c'est la raison tu as vu à un moment donné tu m'as plus vécu je sais pas si tu as suivi même dans son album amandou il dit un truc ouais je sais plus ce qu'il dit vraiment espi mon gars y'a pas que le truc je sais plus trop dans expérience de vie je crois ou un truc comme ça voilà parce qu'il ya eu ça ça il n'y a pas eu que ça mais ça a fait partie des choses qui m'ont fait bouger en fait un moment de faire parce que à un moment donné est là mais moi j'ai toujours été indépendant je demande rien à personne j'ai jamais rien demandé à la personne tu vois jamais 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 il ya même des gens aujourd'hui avec qui je suis arrivé dans le rap game avec un morceau qui s'appelle l'état des lieux et qui les gens ont pris ça pour un clash mais je disais des noms et tout j'ai eu à voir ces gens là jacques et secteur à être dans la rue dehors pas dans un studio qu'on était taponné non même pas c'est qu'il voulait on s'est croisé on s'est croisé et il voulait savoir quel bail et je leur ai dit quel bail et après même quel bail encore il n'y a jamais rien eu mais je venais tout droit de dehors donc en fait moi je n'étais pas dans le truc de game de grotte et à la main remise du disque diamant de diams quel bail quel bail voilà il n'y a rien bon c'est bon alors calme ok aujourd'hui c'est mes grands refs jacques on sait on a fait aujourd'hui c'est mon big beau aujourd'hui et ils ont vu que tu as un vrai vrai petit ref en fait toi tu vois donc voilà donc je suis rentré dans ce game avec ce morceau là et du coup ça m'a tout de suite mis dans une case en fait tout de suite dans une case voire vas-y la vie c'est à ce petit là ce petit là ce petit là ce petit là voilà turbulent moi la mabé en même temps c'est mon équé et moi la mabé bon ma grand mère m'appelait comme ça quand j'étais petit bon mais donc du coup voilà turbulent gesteur beaucoup donc du coup l'image et on te blackmail vite dans ce game tu vas se veut dire vite 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 tu vois on te met vite une étiquette dessus et moi je suis quelqu'un de l'ego j'ai beaucoup surtout à cette époque là moi maintenant parce que les enfants ça tu vois la vie autrement et tout mais à cette époque là beaucoup d'égo donc allez tous vous faire enculer en fait je m'en tape en fait en vrai de vrai je m'en bats les couilles en fait en vrai de vrai je suis pas dans votre truc je suis dans mon truc à moi tu vois donc jamais rien demander à personne mais à un moment donné quand on est une équipe et qu'on se dit être des gars sûrs n'a pas besoin d'attendre que ton gars il te demande oui si tu en as l'occasion ça c'est pour faire une passe d'ess et ça n'a pas fait à un moment donné je les notifier fort une fois deux fois trois fois après à d'autres bail encore qui sont dans l'ordre du privé je vais pas raconter ici parce qu'on a notre histoire mais et qui font qu'à un moment donné ben voilà je m'y retrouve plus tu vois non c'est ça il ya urbain peace je n'ai pas fait je n'ai pas fait j'étais pas là je n'ai pas fait mon téléphone il sonne la terre entière m'appelle de l'état ou stade de france à tot j'ai dit je m'en bats les couilles parce que je m'y retrouve pas mon album il est sur le point de sortir je peux pas juste aller pour il faut en gros l'équipe vous voyez donc j'en veux à personne c'était l'époque ça s'est passé comme ça ça devait se passer comme ça tu les voyais bien manger et toi t'es là t'as côté non c'est pas une question de bien manger je mangeais bien aussi tu vois je mangeais bien aussi il n'y a pas de souci et là dessus moi j'ai jamais eu de j'ai pas été payé truc j'ai même été même sur payer si on doit se dire pourquoi parce que mais j'étais ce goût là mais concernant on va dire ta carrière l'opportunité c'est ça voilà c'est pas de l'argent moi que je demande des mêmes rien c'est la position la mise en position la base d'est dans les pieds tu as juste à mettre le plat non c'est ça un gardien ou pas sa rentrée sur l'argent non c'est pas non ils voulaient pas qu'ils donnent le poisson et voulait qu'ils ont alors après c'est ça voilà moi je voulais qu'ils m'apprennent à pêcher et peut-être qu'ils pensaient à me donner quelques poissons alors que et je sais que non parce qu'on a beaucoup de respect les uns avec les autres mais non pêcher en tout cas là la pêcher à cette heure-ci là là non non pas tout de suite attend un peu non attend quoi gros quand même non mais c'est pas maintenant c'est pas maintenant et donc ça a créé des discords tu vois moi je m'y suis pas retrouvé et professionnellement on a arrêté le bail ça a même pris un peu une ampleur même humainement jusqu'à bon il est parti en pari dans son album et après comme on est des gars sûr on se retrouve et puis l'eau coule sous les ponts on se rend compte que c'est que de la zigmu que tu vas bien je vais bien les enfants vont bien c'est plus la vraie vie voilà les frères vraies vie reprend toujours le dessus frère parce qu'il y avait une vie avant le rap il y aura une vie après avant le rap on était déjà des gens on était quelqu'un quand même où tu vas dans mon chèque c'est qu'elle bah ouais ils vont dire et après c'est pareil on n'a pas attendu le rap le problème c'est qu'il ya beaucoup de rappeurs qui attendent d'être dans le rap pour devenir se forger une personnalité créa caractère et devenir ce gars là parce qu'avant c'était personne ma gueule tu vois ce que je veux dire personne le calculait et ceux qui traînent avec lui c'est ceux qui espèrent avoir la meilleure place au showcase attraper une petite après pour aller au télo ce n'aura pas se mentir ce genre de bail tu vois ce que je veux dire ils sont juste là pour ça ouais mais c'est mon gars non c'est ton gars pour ça en fait parce que s'il n'y avait pas eu tout ça là ça n'aurait pas été ton gars beaucoup de trucs comme ça dans le pourra tu vois mais pas chez nous mais tu sais c'est quand même important que tu racontes ta version de l'histoire parce que j'ai jamais ça c'est la première fois que je dis tout ça j'ai jamais 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 parler de ça j'ai fait un truc avec grace salam à lui mon gars sûr il n'y a pas longtemps là big up for grace grace mon gars mon gars violent mais j'ai on a commencé à mais de cette profondeur là j'ai jamais j'ai jamais cherché non plus à le faire taille moi je suis pas je suis pas dans leurs trucs je suis pas dans des vidéos youtube tout ça j'aurais pu à l'époque je veux dire les captures des bruits du bruit du bruit non moi je suis pas là bas c'est un truc avec toi je vais aller te voir je vais aller te voir je vais l'emba de chez toi ou d'autres studios non c'est un porté où mais je vais aller te voir je vais pas donc et parce que j'ai cette pudeur là tu vois j'ai on peut pas pour raconter que passer pour d'autres c'est pas possible il ya des trucs qui doivent rester entre nous c'est quand ça s'est créé et personne donc pourquoi maintenant faut exposer donc c'est ça en fait mais c'est un c'est important c'est important parce que tu sais lorsqu'en fait on te suit depuis le début parce que t'es pas mais qui a commencé aujourd'hui non non et quand on voit le cheminement les personnes avec qui tu as gesté avec les gens avec qui tu étais pendant longtemps en réalité tu sais quoi tu as donné l'image en fait d'un mec qui était dans la rue qui traînait en fait avec des mecs du milieu et en fait le milieu ne t'intéressait pas et en fait tu as voulu rester dans la rue c'était ça c'est l'us dans son âme c'est l'image en fait que qu'ils ont mis us dans son album à chaque frère dans un morceau s'appelle 15 ans en arrière et à la fin du morceau il parle il dit des trucs et tout sur les gars de l'équipe et moi il dit un truc genre j'essaie pas de changer mais juste que tu essaies de voir plus loin que le bout de ta rue un truc comme ça sort le ghetto de toi tu es des histoires de parce que vraiment nous c'est ça vraiment et moi j'en ai jamais même là j'ai du mal même à j'utilise beaucoup des bails débat parce que j'ai du mal à parler de ça en fait parce que on en on n'en parle pas on le fait ça mon frère c'est moi je viens de ce à l'époque tu veux pas te faire péter donc t'es pas dans les trucs d'en parler et quand tu rentres dans le rap t'essayes de d'être d'être original tu préfères plus faire un concept que parler de ce que tu as fait hier soir parce qu'hier soir tu l'as fait parce que tu devais le faire en fait mais je suis aussi rentré dans un moment du rap où ça ça commence à devenir un fonds de commerce en fait tu vois et que raconter à liby il a beaucoup inconsciemment parce qu'à liby il a fait ses 1263 jours quoi mais le buzz prison là comme ça marchait beaucoup il a beaucoup démocratisé ce truc là en fait depuis lui j'ai des gars moi qui ont acheté les projets j'ai eu des histoires avec des rappeurs frères bien sûr que j'ai des histoires avec des rappeurs bien sûr que j'ai des histoires avec des rappeurs bien sûr des rappeurs que vous avez écouté bien sûr qu'on a eu des bails mais à aucun moment tu m'as vu faire une vidéo parler de ça j'ai été le voir le bouc il habite où à tel truc je connais des gars là bas en plus bon vas-y bien on y va bon quel bail ah mais je sais pas tu as parlé truc mais j'étais pas après faire une vidéo non en fait et parce que pour moi ça tu fais du cinéma tu passes pour un clown en fait en vrai de vrai tu vois mais c'est devenu à la mode c'est devenu à la mode et donc du coup moi mes gars qui me connaissaient vraiment me disait mais gros si on avait filmé le dixième de ce que tu as fait à des gens mes frères on serait millions de vues en une heure mais moi j'ai jamais vu ça comme ça mais non c'est de l'opportunisme mal placé ça en fait on ne sait plus qui est qui et c'est à ce moment là ça commence à devenir comme ça on sait plus qui est qui on sait plus qui dit quoi on sait plus on sait plus en fait non pas perdu mon temps parce que j'étais j'étais beaucoup plus impliqué que des bacs sur scène ou ou une prestation dans un album ou quoi on était vraiment il y avait des décisions des shows qu'on faisait ensemble et j'avais vraiment une part beaucoup plus importante que ça mais à un moment donné j'ai commencé à voir que ça devenait la routine en fait comme tu vois tu as fait tous les jours de 9h à 17h tous les jours tous les jours et tu fais ton bif et tout tu prends ton salaire mais tu fais la même chose en fait en vrai de vrai tu vois et c'est répétitif et c'est répétitif et c'est là où tu te rends compte justement que bon vrai de vrai vient je me concentre vraiment sur moi en fait et bah par rapport à ça t'attends justement que vu que tu veux faire ta situation certaines passes des sous certaines mises en position que tu ne vois pas mais là tu commences à devenir paro tu dis mais c'est parce qu'on sait c'est quoi en fait et là tu deviens tout de suite agressif et là tu deviens tout de suite tu peux être un câble tu vois tu peux être un câble et tu dis mais c'est pas normal mais comme c'était comme c'est mes frères il peut pas se passer des trucs on peut pas ça peut pas en arrivée à des trucs violents tu vois ce que je veux dire où vraiment il ya de là vraiment on peut on se parle plus vraiment c'est vraiment un truc chaud tu vois non parce qu'il ya du respect entre nous quand on a du respect en fait la santé que tu as bénéficié jusqu'au moment où tu as sorti le plafond de verre et surtout que lui il va continuer après lui tu vois lui va continuer donc je viens je me cherche en vrai parce que et je vais pas le suivre c'est pas le plan en fait de le suivre jusqu'au jusqu'à ce qui est le mur et je prends le mur avec lui ou quoi non il voulait pas de split star c'est ça ou memphis blick où il y en a des cas comme ça tu vois une dernière chose est ce que tu as senti quand tu t'en as avec eux justement c'était un autre milieu de la rue à un moment de peser un peu ouais c'était compliqué c'était complet c'était compliqué parce que le milieu du rap game il est opposé en fait un mot qui a une certaine définition dans la rue le même mot dans le game il veut dire l'inverse donc toi tu vas le voir tu vas comprendre la phrase dans un certain sens mais tu sais pas que dans ce milieu là ça veut dire l'inverse donc la phrase c'est l'inverse de ce que tu as compris en fait et tu t'es fait niquer mais le mot ouais mais ici ça veut dire l'inverse ah mais là bas ouais mais c'est ici c'est comme ça donc en fait quand tu te rends compte de ça tu fais un choix à un moment donné et ce qui se passe dehors le quartier c'est il t'aime pas forcément c'est pas tout le monde qui t'aime en vrai de vrai et quand je dis le quartier c'est même pas forcément à la cité à sa bibi midi minuit comme ils disent des horaires on dirait non c'est vraiment l'atmosphère en fait de la de la c'était l'atmosphère tu vois le ce qui ce qui ce qui ce qui prend place tu vois la raison pour laquelle ce quartier s'appelle comme ça en fait parce que tu as grandi de cette manière là et que il ya des gars qui ont certains réflexes et qu'il ya des jalousies et des boucs qui pensent qu'ils t'entendent sur génération ils pensent que tu as touché une cinquième d'un million et ils viennent vraiment chez toi après des histoires de fous donc tu faut que tu fasses un choix tu vois et après c'est là où tu dis est ce que je veux vraiment être un rappeur parce que être un rappeur aussi ça enfile un espèce de costume un peu où je reste ce mec de rue là non tu fais ton truc à toi en indé comme toi tu veux comme ça tu as ton rythme de vie tu as ton économie et tu vois les parce que tu connais les deux aussi tu vois ça aussi un peu tu veux rajouter quelque chose non je suis contente qu'on parle du fait que le quartier c'est pas ce qu'il ya souvent ça dans les musiques moi c'est mis en avant de ouf moi je suis pas cordade du tout parce que on a perdu des gens là bas c'est un frère quand il va au placard ça daronne c'est compliqué aller le voir au parlu tout ça truc elle attend un mois deux mois des fois la prison elle est loin elle prend des trains sous la neige et tous les sacs et les cantines et les portes les colis de noël et tout c'est compliqué tu peux pas après non c'est pas possible en fait tu vois c'est mais mais comme je l'ai dit tout à l'heure c'est devenu une mode et c'est devenu prolifique tu vois donc du coup ben tout le monde et même des gens qui n'ont jamais vu ça de de loin ou quoi on commençait à apprendre ce chemin là et c'est devenu une la mascarade un peu en fait mais c'est le game c'est comme ça moi je n'ai pas de problème c'est ça un problème c'est comme ça donc on va passer sur ton sont dans les projets là est ce qu'on peut dire que le mot famille à ses limites le mot famille à ses limites tu parles d'une situation de données ou là c'est le mot famille à ses limites c'est le reflet c'est la famille tout ça mais après tout l'espérance que tu as vécu tout ça ouais on peut dire que le mot famille à ses limites ou pas franchement si tu parles concernant you ce non parce que là c'est la preuve seulement c'est la preuve la preuve même que il n'y a pas de limite parce que je crois qu'on a encore plus des reflets qu'avant parce qu'on reparle de ça on est mort de rire maintenant c'est là où est le vrai bail et pas mal de gens n'arrivent pas à faire ça parce qu'en fait à la base c'est pas réel tu vois ce qu'il ya un intérêt quelque part forcément parce que si c'est réel n'y a pas mort d'homme personne est mort personne n'est en taule la femme de personne il s'est rien passé que la femme de personne pas d'argent c'est du coup il n'y a pas de raison de s'en vouloir en mode à se piquer sur les réseaux des trucs non 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 tu vois donc non non quand c'est vraiment la famille c'est vraiment la famille mais s'il s'agit de plug et c'est autre chose après les moves c'est les moves tu vois et ça faut pas perdre de vue rien de personnel c'est que du business déjà il ya un truc faut parler vrai on mélange pas business et famille je l'ai compris en fait je l'ai eu tout dans ma tête mais je l'ai appliqué tard parce que trop loyal moi tu vois moi quand tu es mon gars t'es mon gars t'es mon gars gros t'es si tu vas prendre je vais prendre aussi on s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'on est parti défendre des poteaux avant le rap tout ça et tout le buzz et tout tout ça et tout fallait descendre là bas parce que le poteau il s'est fait par quatre gars on venu on va on finit à l'hôpital c'est pas grave donc on est tu vois donc moi j'ai ce truc là donc du coup you c'est tu touches pas you mon frère il ya des gens qui ont vu ils ont essayé ils ont vu dans pas parce que c'est la poule aux oeufs d'or parce que c'est mon gars non c'est ça non mais en tout cas lui te montre que c'est réciproque ça fait plaisir aussi tu vois non en tout cas tu as bien parlé tu as bien parlé écoute franchement j'ai essayé d'être le plus franc possible en gardant quand même certaines zones d'ombre parce qu'il ya respect à avoir par rapport à certains que tru tu vois peut-être en off dans un délire ou quoi parce qu'en fait c'est même pas le fait de pas vouloir parce que moi j'ai je pars du principe que j'ai pas de honte à parler de quoi que ce soit dans le sens où je respecte tu vois je parle d'une manière respectueuse et je dis la vérité appartement que j'ai tout dit apparemment appartement quoi appartement que tu as déjà expliqué ouais voilà exactement et surtout appartement où c'est vrai personne peut être touché de ce que je dis si c'est vrai donc je vais pas avoir de problème à le dire vu que c'est vrai après si t'es pas d'accord c'est ton problème à toi mais ce que je dis c'est vrai donc y'a pas de soucis mais voilà les trucs quand même que par rapport à la pousse et disait voilà par rapport à la perception en fait j'ai conscience de du danger de comment les gens peuvent percevoir les choses et de ce que ça peut créer derrière tu vois ce que je veux dire aujourd'hui une histoire à s'enflamme vite à 108 ans malgré moi malgré toi malgré on peut avoir un petit bail toi et moi mais si on fait sortir juste une info ça va ça peut peut-être nous faire mal à la tête mutuellement alors qu'on sait que tellement à la base il ya air pour de vrai à air donc faut faire attention à ça faut jouer avec les outils de son époque faut faire attention à ça beaucoup de récupérateurs beaucoup de gens qui attendent juste que en fait pour donc ah bon doucement des fois doucement écoute bon mon maman tout est bon apparemment c'est bon tout est carré tout ça quand il faut cadrer donc concernant le dernier projet que la sortie ce coup 1 et d'un des projets que c'est sorti d'abattent bars 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 comme il est gratuit celui-là je le vois un peu mais ouais avant de d'étudier la tomme except là mais comment dirais-je mais pourquoi t'as pas sorti ça sur les plateformes parce que ce projet là en fait c'est un accident en fait c'est j'ai pas voulu j'ai pas fait exprès en fait j'avais fait des morceaux et c'était des morceaux en fait d'entraînement c'était des j'étais en studio à une période et j'enregistrais j'enregistrais je prenais des tailles beat des trucs et tout mais quand je faisais écouté on me disait mais gros mais gros mais sort ça gros sort ça non ça c'est juste c'est l'échauffement pour la suite non 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 sort ça donc du coup ben je me suis retrouvé à sortir les morceaux tels qu'ils étaient en fait tu vois et pour des questions de droit je pouvais pas mettre ça sur les plateformes parce que via le label sur lequel je suis signé au 47 qui est distribué chez universal eh ben via avec universal on a une clause d'exclusivité par rapport aux sorties sur les plateformes donc avant de sortir quoi que ce soit sur les plateformes s'ils avaient vu ça comment mais bien et toi tu fais ça derrière eux prennent tout au premier degré eux ils sont sensibles de ouf flemme donc je dis bon je vais sortir ça en gratuit et de toute façon je sors un bail là donc pas longtemps encore un autre après donc bon ça va ok ok donc sur le projet adh qu'est ce que tu en as pensé en plus vous l'avez reçu il y a pas longtemps on sait on se l'a envoyé il y a pas longtemps on a écouté je ne doute pas on a écouté sont des étudiants du game et on est des étudiants de la radio universitaire donc j'ai écouté le projet j'ai kiffé j'ai kiffé et mais surtout en fait j'ai envie de te dire que t'as bien présenté la chose en fait parce que il t'a posé une question que je vais te poser comment cela se fait ce que 1 pour inscrit comment on trouve sur ça c'est ça a répondu non c'est ça il y'a beaucoup qui m'ont dit putain mais gros mais comment mais des sens d'aïe spotify et tout ça moi quand j'ai vu ça j'ai dit mais aïe ça il va pas grailler non ben non c'est pas ça c'est que soit soit je les jetais soit les gens ils me saussaient ah sort 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 mais après ils savaient pas que c'était sur des questions de droit je pouvais pas en fait sortir ça sur les plateformes tu vois mais c'est pas grave moi ça m'a jamais dérangé de sortir de la musique gratuitement ok tu vois parce que les faut remercier les gens tu vois parce que si on en est là aujourd'hui ici les frigos sont remplis les enfants sont bien tout ça truc et tout ça il faut que ça c'est une base ça faut pas c'est une base normal ou enfin après donc voilà donc faut remercier les gens il faut remercier les gens donc continue moi j'ai écouté le projet et j'ai compris j'ai compris le truc là comme tu l'expliquais que en gros tu étais en train de faire ton moi j'étais en train de faire mon truc et j'avais des morceaux qui dorment à côté et les gens me saussaient trop pour sortir mais vous comprenez pas que je peux pas sortir ça ouais mais c'est lourd ah bon bon vas-y je le sors et je le comprends et j'aimais bien j'aimais bien aussi les morceaux donc je me suis dit vas-y je les sors en vite fait tu vois ok et je vais te le dire et tout je le sens pourquoi parce que justement tu as parlé de type beat et en fait justement au niveau de la production justement moi je trouve en vérité qu'il ya beaucoup de morceaux du moins des instru en fait qui paraissent dater ouais ouais parce que j'ai même pas fait gaffe le morceau qui me parlait l'instru qui me parlait je faisais un truc dessus voilà et donc c'est vrai que quand j'écoutais je me demandais mais pas ça en fait il a posé tout moi quand est-ce qu'il a posé parce qu'on peut en fait tu vois tout c'est ça mais il y avait un son aussi ce qui m'a étiqueté c'est les derniers dark night dark night dark night franchement le son est bon ouais mais la manière comment tu as en fait niveau de la qualité du son ouais c'était pas les mêmes c'est bon bien ça donne de consensé c'est le dernier morceau que j'ai posé mais c'est fait mais c'est limite fait exprès en fait en vrai je suis parvenu dessus c'est instantané en fait en vrai si je les posais en trois minutes je suis arrivé je suis posé j'ai posé je suis parti tu vois et le projet s'est fait comme ça en fait en vrai je suis arrivé j'ai posé je suis parti on peut dire vraiment c'est quoi c'est vraiment un échantillon ouais voilà vraiment un échantillon voilà il n'y a pas de refrain c'est une voie il n'y a pas de échantillon mais parce que moi j'ai beaucoup fait ça dans mes têtes en fait j'ai gardé un peu les réflexes quelque chose qui se fait plus vraiment aujourd'hui mais c'est pas grave moi j'aime bien en fait je vois en fait toujours que dans l'esprit tu vois on est vraiment en fait à l'époque en fait de comment dire de de la paix parce que les mixtes est aujourd'hui c'est des albums voilà en fait l'album déguisé dit album les gars ça a rien d'essayer de rabaisser le projet pour faire croire non c'est un bon mal dit seulement pour avoir jugé ça comme un bon mal parce que si c'est pas bon ah non mais c'est le mixte est donc non moi je suis encore resté sur ce format là en tout cas pour ce projet là après j'ai pas dit j'allais sortir que ça non mais il ya un vrai ep qui arrive juste là là d'ici décembre donc là c'était moi j'aime trop ça en fait j'aime trop le rap en fait en fait je kiffe vraiment ce bail là en fait je kiffe vraiment ce bail là en fait écrire des textes poser il ya plein de morceaux ils sont à côté ils sont là on dit sorlèche dit non mais t'as vu je sais pas trop j'aime bien le rap je kiffe je kiffe rapper encore je fais partie de d'un de ces rares qui aiment encore rapper tu vois de temps en temps trap ont fait drill trap autotune ont fait tout ça à notre sauce on essaye d'être original un peu par rapport à ça et pas suivre tous les mêmes top line les mêmes trucs tu vois parce qu'il y en a déjà un million donc tu vas pas celui encore par dessus c'est mais c'est moi je suis de l'école du kikache frère je kiffe kiké tu vois encore tu vois même si c'est plus le truc à la mode et c'est pas grave frère et on n'est pas là pour les modes ça revient ça revient en plus j'ai beaucoup de polémiques avec des dégâts à moi qui me date un ouf non ça revient faut laisser le temps mais ça revient d'où ça revient ceux qui savent pas ça revient fort toi tu vois clair ça revient fort en vrai de vrai ça revient fort et va falloir savoir c'est pas tout le monde qui sait bon on va voir un peu quel bail comme je viens de dire ouais c'est pas tout le monde qui sait kiké tu vois sur le projet moi j'ai bien aimé cheese rigatoni ah merci ça c'est mes univers j'aime bien ces trucs j'avais fait un morceau capo dit tutti capi aussi à un moment donné tout en italie j'aime bien le truc mafieux les ambiances un peu j'aime bien je vois parce que tu sais je kiffe ça tu vois c'est un mec en fait que j'ai suivi j'ai écouté et tourna et c'est vrai que c'est un mec qui aime mettre du linga là dans ces trucs et les maîtres de l'italien on est des aïkos moi j'avais l'habitude de dire que les aïrois c'est les italiens d'afrique et les italiens c'est les aïrois d'europe ok d'accord les marques tout ça les manières de parler un peu avec les mains avec les mains tout ça nous on est des grands gesteurs à la base tout ça le go et bel et là où y'a m'a l'aimé 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 là ça parle trop en conner là on va nous mettre sur écoute c'est ça pourquoi donc moi j'ai aimé tu vois cheese rigatoni merci france merci vie sauve ah vie sauve ouais vie sauve c'est le clip que j'ai fait avec mon fils le clip il est dispo sur youtube c'est le fiston j'ai d'abord regardé non j'ai d'abord écouter le morceau et puis après j'ai vu après tu as vu le clip j'ai aimé vie sauve merci merci les gens comprennent pas que ce soit ils ne croient pas que c'est un type beat ça mais non mais non mais si ok ok si adèle même pour être précis ok tu n'as rien à voir ok la musique elle est bien donc merci merci moi moi j'ai mangé qui fait c'est le truc que j'ai qui fait à tch là aussi à attire avec tout quoi ouais tu sais de m'en a dit c'est ça tu fais de son qui tu nous on a grandi depuis ok c'est lui on voit franchement nous dédicace à lui dans mon gars sûr il vient de sortir un truc en plus gadeville gade berne on casse sur j'ai entendu le truc je me remercie je me dis mais en fait la vaille bon fait qu'il a tous et qu'ils bougent et tout ouais je suis en fait c'est des vagues en fait qu'on n'entend plus c'est des vagues passer justement et tu sens en fait justement toutes ces aspirations dance hall on entend ce truc là et je me demandais en fait c'est qui le boug et tout tu vois et je trouvais vraiment en fait super intéressant donc franchement en plus tu vois j'ai envie de te dire que tu vois le projet en fait il est dans les il est quand même dans les formats actuels parce que même si en fait il veut garder les trucs d'anciens non mais ouais mais il ya de la drill avec mon gars tuki il ya de l'autotune moi je fais de l'autotune dans mon album il ya pas mal d'autotune dans gestor and gentleman pour ceux qui l'ont écouté j'invite ceux qui l'ont pas écouté allez l'écouter il est toujours dispo mais il ya de l'autotune on fait ça depuis un petit moment l'autotune tu vois surtout que chanter tout ça et tout mais après le problème c'est que quand tu as une image en france on aime trop et ça c'est un truc qui a été dit un milliard de fois je sais mais c'est tellement vrai que je prends encore le temps de le dire on aime trop mettre les gens dans des cases ici en fait dès que tu fais un queutru a fait que ça non c'est pas parce que j'ai fait ça que je fais que ça j'ai fait ça mais je sais pas faire que ça mais en france on aime trop tôt donc du coup moi je suis arrivé j'ai brûlé sur un freestyle 2 3 à 5 mais il n'y a pas que ça aussi ça déchant ça fait des morceaux à thème truc il ya des donc voilà c'est un peu compliqué de dévier les gens et comme moi je enfin les artistes qui voient le truc comme moi on veut pas être justement catalogué dans un seul délire bah on teste d'autres trucs et puis on trouve des moyens pour faire arriver les gens à écouter le reste tu vois ce que je veux dire mais on aime trop de cataloguer c'est un truc de france et ça mais c'est pas plus ou moins au début pour fédérer ton public avant de partir sur d'autres vibes parce que c'est à chaque morceau on va dire on change de style de sa gauche à droite était aussi le plus que c'est ce père garder une balle peut-être bien sûr mais papa pas chaque morceau mais il ya une dominante bien sûr qui est ce que tu sais faire en l'occurrence moi le rap terre terre le rap voilà terrain et tu peux aussi à côté faire des choses mais dès que tu fais un morceau où tu pousses un peu la chansonnette aaaah mais pourquoi pourquoi c'est pour ça que grand respect à gims mais grand respect à muggy mais grand respect à muggy en plus c'est c'est le gars sur muggy fort les sections c'est des vrais gars à l'époque je jouais avec black m c'est là et tout c'est c'est voilà mais parce qu'il a réussi à grand brûleur dans ce truc les gens ne savent pas ce qu'ils kiffent à bella il a fait sympa qu'il ya des morceaux comme noir comme 30% comme des morceaux ils brûlent littéralement ils brûlent ouais mais dans leur album juste le mon gars sur un s'appelle un morceau qui s'appelle mon gars sur un coup il brûle mais après voilà il fait autre chose aussi et il a réussi à imposer son ouais mais le game s'il a fait ça si petit à petit aussi il a toujours fait même dans les steppes il a fait ça au fur et à mesure au fond ok ouais parce qu'il n'est pas confiant en machin et tout quand baraque lui a dit go tu veux qu'on remplisse les frigos ou pas oui bon bah assume en fait ouais mais c'était c'était plus facile à suivre pour le public ils ont pas été surpris qu'on a sorti ouais ouais non parce qu'il préparait il pas ce qu'il a distillé mais ouais c'est parce qu'il le faisait déjà petit à petit un petit peu un petit peu dans les refrains mais c'est comme ça qu'ils font qu'on fait tout pas dire non c'est ça c'est ce qu'il explique pas une base à ça et en fait petit étudier voilà tu les expliques et il faut aussi aller au fur et à mesure oui il faut pas faire le grand écart sinon les gens ils sont perdus ah non si tu fais grand écart demain tu sors un morceau énervé après demain tu sors un morceau zouk après tu sors non déjà vont pas suivre quoi qu'aujourd'hui c'est le format est différent maintenant c'est plus de la musique que tu sors aujourd'hui c'est plus des projets où les gens ils se coupent plus d'album aujourd'hui prennent des titres dans chaque album ils font leur playlist et voilà justement maintenant tu vois moi en écoutant le projet je te dis donc moi j'ai fait mon top 3 je te donnez cheese rigatoni attila et viso tu vois mais maintenant moi la question je me pose c'est lorsque tu fais genre de projet et tout quelles sont les personnes en fait que tu que tu vis en fait si tu veux le projet à la base les clips je les sors que sur insta c'est voulu je les mets que sur insta et c'est que pour on va dire j'aime pas dire mais enfin mes supporters tu vois c'est que pour eux à la base des bases tu vois et après bien sûr si c'est relayé j'ai gagné pas mal de followers de followers avec cette histoire là que des sortes et des clips toutes les semaines toutes les semaines et après avec mon staff mon staff ils m'ont proposé pourquoi ne pas les mettre sur youtube pour qu'il y ait un peu plus de gens que ce soit visible en matière de contenu sur la chaîne youtube c'est pas c'est pas du tout une démarche on cherche pas les vues là dedans non on cherche le contenu parce que des choses qui arrivent derrière donc tu vois c'est une amorce de quelque chose en fait c'est pas du tout j'attends rien de ce projet là mais toute façon moi j'attends rien il n'y a même pas même pas de promo tu vois je suis même surpris même du des retours que j'ai eu alors quelques trucs je les fais en trois jours en fait sur ce que tu me dis tu vois ça je suis même pas étonné parce que en en me remémore en fait les choses que tu faisais à l'époque et nous je sais que généralement tu sors pas un morceau pour tirer un morceau tu as toujours une stratégie derrière ouais il y a toujours c'est toujours pareil c'est toujours pareil je me rappelle de du morceau dans lequel tu donnais ton numéro à 06 ouais avec les t-shirts avec tous les marches avec on avait cassé skyrock avec ça avec le téléphone avec la puce à l'intérieur tu vois qui pensent qu'on fait un trafic et qui nous mettent sur écoute et qui viennent faire une perquise au studio mais qui se rendent compte qu'en fait c'est juste pour un morceau parce que la ligne elle était il y avait trop d'appels trop de messages ils pensaient qu'on faisait des go fast au niveau du concept en fait c'était guédé en fait on a toujours essayé de faire des choses c'est justement ce que je t'expliquais tu vois c'est qu'on est des rappeurs du terrain à la base mais on essaye de se diversifier par des concepts tu vois on essaye de donner des choses différentes tu vois on est en essayant de rester authentique toujours mais en donnant du contenu différemment en fait tu vois et là c'est pareil voilà c'est un concept que j'ai appelé bars c'est un concept les clips en fait c'est des cdc des tranches de vie c'est des moments de vie si tu vois les clips cd ça commence je parle avec à ma femme qui est là il ya mes enfants il ya un clip il est chez moi dans la spiff c'est chez moi tu vois il ya ma fille qui joue je joue au gain avec mon petit comme d'habitude c'est des trucs audi statue avec tout qui on était vraiment j'étais vraiment passé voir tout qui avait 9 à paulbert on dépose avec les gata caméra boum voilà tu vois donc tout qui c'est le tout qui qui avec le kennedy oui c'est tout qui beaucoup de talent il est souvent à ce moment là c'est mon gars c'est mon gars c'est mon gars donc regarde les autres vidéos il a toujours les boutons comme ça d'accord moi justement tu as beaucoup parlé et ça a éclaircé beaucoup de choses parce que moi quand j'écoutais le projo j'étais perturbé parce que quand à l'époque où tu zingrais beaucoup avec le bon my music c'est là où je t'écoutais beaucoup il me semble plus un rappeur à texte tu vois poser tout ça et moi je te vois dans le projo ça commence déjà des trucs qui ressemblent à plus à du banger et de legotrip ouais donc ça m'avait un peu perturbé après j'ai continué donc ça reste arrivé avec le truc où tu es sur le le simple de par la pipe piano là le semble de beni ben assis ouais 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 c'est ça là ça revient sur du texte ça revient sur du tout cas peut plus poser de temps en temps des sonorités un peu plus modernes sur la faille a même des trucs un peu un peu assez artistique l'avant dernier morceau comme viso le piano là le piano voilà le piano et après tu retournes mais c'est un peu plus ouais avec la voix la meuf dark dark night voilà dark night donc effectivement il ya un moment je te retrouve dans l'époque où à l'ancien où tu étais dans avec beau maillet mais je te j'étais reconnu de te entendre un truc un peu banger un peu ego trip nous aussi par exemple le premier ouais le premier donc l'intro déjà trop et le deuxième audi statu j'ai beaucoup qui fait parce que c'est l'ambition que je kiffe merci mais après c'est là où donc en fait tu m'as perdu tu m'as retrouvé voilà perdu mais quoi tu respectes ton histoire ouais tu vois tu racontes ton parcours dans son nom dans ton projot tu prends comme pas mal de recul oui fort sur beaucoup de choses ouais fort c'est là que je comprends mieux ouais je me suis en fait c'est un truc où ça donnait rien à la base et j'ai fini par m'en servir pour m'amuser en fait un peu pour m'amuser un peu et ça en attendant le p qui arrive derrière et l'album qui arrive voilà justement où il ya le gros point d'interrogation sur la suite bien sûr c'est pas la suite elle arrive la suite à la réforme tente des choses dans la suite on tente on tente moi j'ai toujours eu une touche telle je faisais des remixes quand je faisais des mixtes sur des instruits david guetta de l'acadpice des trucs comme ça moi tu vois déjà mais c'était pas vu à grande échelle et entendu à grande échelle donc du coup ça touchait pas vraiment énormément monde qu'il ya pas beaucoup de gens qui savaient que je faisais ça j'ai fait triloges est un bail sur youtube où je raconte une histoire avec un morceau chignon à la fin un truc avec une meuf du psg etc qui dispose sur youtube je tentais déjà des trucs comme ça tu vois où ça t'échant un peu où tu vois il ya toujours eu des prises de risques comme ça tu vois et hélas le projet qui arrive là il ya de la prise de risque encore tu vois après moi perso je suis pas je peux tournera mais j'aime beaucoup quand tu vois dans les trucs ben guerrier gauterie ouais c'est ce qu'on me dit tout le temps j'en dis tout le temps mais ça fatigue un peu ça parce que c'est pas non ça fatigue pas parce que non non j'ai du respect pour ce que je fais quand même mais tu as l'impression de pas tourner en rond mais de bas de plafonner encore à un moment donné tu vois et c'est plus quelque chose qui est en vogue après moi j'aime trop ça donc il y aura toujours ça il y aura toujours que ce soit à la mode ou pas moi j'aime trop ça donc il y aura toujours un ou deux morceaux là dans le projet qui est carré via un ou deux morceaux je brûle tu vois sans refrain des trucs je brûle donc mais à un moment donné tu veux tenter autre chose aussi tu vois ouais non mais après je comprends tout à fait tu veux tenter autre chose pour déjà explorer ton univers montrer aussi que tu sais le faire aussi à une part d'ego aussi on le dit pas assez mais il ya beaucoup de gens qui font parce que je veux montrer que moi aussi je sais donc des fois c'est réussi des fois c'est complètement foiré tu vois mais il ya cette part il ya ça aussi et puis il ya aussi ce il faut il faut il faut rester si tu veux que ton truc vive il faut rester actuel non parce que tu es un gars t'écris bien et qu'on est bien merci frère mais toi des bingers ce que j'ai bien des meilleurs c'est que ça met en avant une attitude ouais c'est ça et l'attitude je trouve ton a beaucoup merci frère est arrivé avec une certaine confiance et une certaine énergie on le sent je suis à y aura merci merci frère et les bengueurs ça me bouge en avançant ouais il faut avoir de l'attitude pour ça et on m'a toujours dit que je m'en sortais plutôt pas mal dans ce créneau là ouais même quand je me souviens d'un clip là où tu avais qu'il y avait tout le monde y avait cosy kinshasa bosse voilà ouais c'est vraiment ça qui te vend merci donc c'est pour ça que c'est là dessus que je vais pas demander d'aller je me dirigeais non mais j'écoute toujours c'est là j'écoute j'ai absolument pas de diriger non mais c'est là dessus où je remonte il t'est les bons conseils après les trucs à tel que c'est bien mais les bengueurs c'est bien aussi c'est mieux c'est mieux même je t'ai reçu 5 sur 5 mon gars 5 sur 5 oui moi aussi je suis d'accord avec du bronx je suis de la team bengueur donc les deux premiers sont là nous aussi aussi ça commence grave fort aussi du coup je l'apprends maintenant que c'est un projet en gros tu dis un accident ouais franchement tu t'en sors bien pour un accident c'est ce que je suis en train de voir en fait parce que moi je n'ai pas lu comme ça chanter pour un truc un projet sérieux n'est pas défendu voilà c'est normal de le percevoir comme ça de l'extérieur du coup il ya plein de questions auxquelles tu as répondu enfin des questions que je me posais auxquelles tu as répondu comme quand tu dis ouais moi j'aime faire du rap mais quand j'écoute le projet aussi ça se voit que tu aimes m'en écouter parce qu'il ya beaucoup de refs il ya un tas de références cette école là de la ref fort fort et du coup je sais pas si vu que tu dis que c'est un accident ça c'est juste à effacer et ça donne pas un échantillon du prochain projet aussi si un peu si un peu il ya toujours la cette veine là dans le projet qui arrive mais il ya aussi mais le projet qui arrive est plus sérieux mais c'est complémentaire tu vois complémentaire ça annonce quelque chose surtout au niveau visuel parce qu'aujourd'hui le rap enfin la musique même en règle générale moi je trouve personnellement que ça s'écoute plus ça se regarde tu vois un morceau tu vois si tu n'as pas le clip du morceau même s'il est bon tu peux passer à côté mais un très bon clip même si le morceau est vite fait tu vas quand même resté parce que le clip il parle toi donc deux bars j'ai bien aimé comment je me suis je me suis amusé avec ça mais à le faire à une échelle plus sérieuse parce que là c'est le projet sérieux du coup ouais parce que du coup en termes de communication j'étais un peu perdu je te l'avoue mais maintenant que je comprends mieux parce que surtout pour les banger c'est ça mérite d'être clippé même nous aussi on m'a dit mais pourquoi il est trop court mais j'ai fait exprès comme ça je me répète tu vois donc c'est exactement ça et vu que tu pull up le bas c'est ça donc tu dois donner une note sur 10 sur le projet si je dois mettre une note franchement je vais je vais parler franchement si je dois mettre sur 10 réellement je mettrais 6 ok je veux dire je mette 6 je mette 6 parce que en plus tu nous le dis tu nous le dis que tu vois c'est un accident et deuxièmement c'est parce que nous on savait pas que c'est un accident ouais c'est ça mais comme mirem elle l'a dit et tout il ya un moment donné où moi personnellement je me dis avec ce que tu fais lorsque tu fais quelque chose soit tu le fais à fond ça tu le fais pas tu vois et dans dans les retours que j'avais sans discuter avec toi en fait j'ai l'impression que comme je te le disais en fait pour moi tu donnes l'image en fait d'un mec qui continue en fait à être hors de l'industrie il fait les trucs juste pour le kiff tu vois non ça c'est pas c'est pas du tout la perception parce que je suis signé mais non mais aucun problème et je comprends tout à fait ce qu'on dit mais j'ai franchement vu de l'extérieur mais moi je savais que c'est comme ça que ça allait être perçu voilà parce que moi j'ai bon esprit arrive et tout ça on va écouter son projet on va écouter son projet pour moi je regarde les voix ce petit fils dans le projet d'admissaire longtemps pourtant je vois un peu les clips entre des trucs sortent et tout grave c'est ça parce que c'est parce que c'est pas non c'est ça c'est plus une équipe qui me poussent c'est mes gars qui me poussent et non mais gros t'es fou c'est loup mon frère mais mon gars c'est quoi mon gars il m'envoie de télécharger j'ai des applications prudit voilà c'est ça mais j'aime pas ça tu vois mais tu l'as fait quand j'ai commencé à télécharger j'ai téléchargé de plis c'est que c'est compliqué d'aller au parc et spotty pas les 10 heures aujourd'hui c'est compliqué mais c'est plus il me fait télécharger des applications on est quand même 7 heures plus tard dans la gombelle mais qu'elle va bon pardon pardon mais ça tu vois par exemple sans te couper excuse moi mon gars je le referai plus parce que ça m'a beaucoup fruit là on en rigole mais après ça m'a beaucoup frustré tu vois je me suis dit putain ça rassi en fait avec tous ces retours là m et je suis mais attention moi je fais des trucs des fois c'est parce qu'en vérité des morceaux les gars me disent mais toi que un baiser t'as donné ça gratuitement mais t'es un fou mais je me dis que il n'y a pas de limite en vrai de vrai aujourd'hui je vais en faire un autre c'est quoi c'est que je suis dire et t'es en tournée que j'ai pas tu connais le jeu la manière comment tu as fait ça c'est comme si on va dire c'est que quelqu'un un rappeur qui venait d'arriver dans ci et qui se cherche un petit du quartier bon je serai un produit loin je sais pas comment mettre les sons tout ça bon d'un dame non mais quelque part non parce que si tu vas sur spotify et 10 heures je suis juste tu m'as écrit mais non c'est ça mais le truc c'est que là je vais je vais répondre à ce que tu dis c'est qu'on va dire on va dire qu'on dirait j'ai pas mal de gens qui sont pas au courant que tu as sorti ce dernier projet en fait c'est ça mais c'est parmi ça dans les on va dire dans les streaming officiel c'est surtout c'est surtout ça mais en vrai de vrai c'est bien non non même pas parce que au jour d'aujourd'hui on dirait que si ton album il fait pas 51 mille la première semaine ça sert à rien de sortir c'est quel bâle non c'est à dire que un album aujourd'hui s'il est comme sur twitter ils sont mauvais on l'écoute pas alors que l'album il est bon si il marche et que les com sur twitter je dis bien twitter baisse mes mots twitter mais il marche on va aller l'écouter donc moi je suis personne pour faire une rébellion je suis pas dans les mouvements je crois qu'il n'y a rien contre ce qu'elle fait mais elle est impliquée dans le truc moi je suis pas impliqué mais je suis contre cette politique là en fait d'où tu peux d'où tu as plus le droit de sortir un projet comme ça en vrai de vrai pourquoi faut toujours viser le truc c'est pas fait pour viser quoi que ce soit en vrai de vrai tu vois et je l'ai vu à mes dépens en sortant parce que je savais pas qu'il allait avoir ces retours là ça fait du bien aussi un peu une petite humilité des fois comme tu as dit j'ai tourné avec la youssoufa j'ai fait ça ouais mes frérots à la fin de la journée voilà ça fait du bien de redescendre un peu tu vois et une leçon d'humilité ce que beaucoup devrait faire normalement le seul truc qui me dérange pour moi c'est juste en lien mon type le lundi après ça se tape dans la même gamme attention c'est pas non plus mais voilà c'est j'ai cherché un lien pour sortir ça gratuitement même gratuit sur youtube sur youtube si tu pouvais mais j'ai mis les clips mais le projet j'ai préféré parce qu'en fait c'était faut que les morceaux s'enchaînent sur youtube et on s'enchaîne pas et comme nous donc voilà on aime sur un jeu bien sûr bien sûr c'est normal que vous l'ayez pris comme ça ouais fort fort et c'est des retours que j'ai eu putain gros tu aurais dû mettre ça tu aurais dû mettre ça tu aurais dû mettre ça mais c'est pas possible donc maintenant je sais que je fais plus ce truc là tu vois il ya bars 2 qui en préparation mais c'est que des produits inédites et spotify deezer nous c'est ça qu'on veut donc vous êtes compliqués vous avez le droit de vouloir des choses vous êtes les consommateurs rien vous dire rien vous dire et vous avez le droit à la critique donc après tout ça je me dis que tu étais en année tu as signé sur un label indé en contrat avec universale en distribution juste le projet est distribué par universale mais je suis pas à chez universale je suis pas signé en artiste donc là en indé comment tu crées ton va dire ton la propre économie dans ce dans ce jeu écoute en vrai de vrai on va pas se mentir que les réseaux sociaux ils sont pour beaucoup après j'ai l'avantage d'avoir un gros catalogue aussi quand même tu vois j'ai fait pas mal de trucs donc du coup il ya des choses qui sont restés dans les archives et qui continue voilà c'est une genre comme un genre de retrait ouais c'est l'avantage d'avoir été là quand le truc était encore un disque d'or était à 100 pas à 50 quand ce genre de choses là tu vois ça reste encore aujourd'hui et puis tu as les réseaux sociaux tu es ton propre producteur aujourd'hui tu es ton propre manager aujourd'hui même si tu es signé c'est toi qui doit te faire sortir du truc ou faire perdurer ton 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 économie ton business donc voilà après l'issue bata plein de trucs tu vois voilà pour amener ton projet à bien tu vois et j'ai signé un contrat avec un label indépendant donc du coup j'ai signé un contrat docteur donc là qu'est ce qui te manque on va dire pour passer on va dire le cap voilà je sais pas ça on m'a toujours dira tt comment comment dit comment dit sous-estimer sous-côté sous-côté ah sous-côté putain t'es sous-côté 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 je sais pas je sais pas frère des vraies équipes derrière qui croient en toi ou non écoute si je le savais je l'aurais fait donc je sais pas mais ça c'est est-ce que ça se prédit vraiment ça qui a qui aurait prédit que caris saurait moi justement moi l'autre question c'est si je la pose autrement c'est en fait qu'est ce qui te manque par rapport aux autres qu'est ce qui ouais mais je sais pas mais est-ce que c'est une question de manquer quelque chose est ce que c'est pas juste chacun son heure et chacun son son timing et chacun t'en a il pète à 17 ans d'autres il pète à 38 d'autres il pète jamais d'autres il pète un an d'autres il pète cinq ans d'autres il est ce que c'est pas ça aussi plutôt que il manque un truc parce que c'est pas une recette frère si c'était une recette je crois pas qu'on l'aurait tous l'année les vicelards qu'on est tous on aurait déjà démantelé le réseau s'il y avait vraiment genre dans une derrière un placard truc un livre avec écrit dedans les recettes pour faire des tubes non tu vois il n'y a pas de chacun son timing en vrai de vrai tu vois moi je pense chacun son ça son destin sa destinée tu vois chacun son chacun son heure en fait c'est là où je vois que ça prend tout son sens en fait en vrai de vrai mais aujourd'hui les gens veulent que ça évite aujourd'hui faut aller vite t'arrives vite tu disparais vite tous les vendredis tu sors vite ou vite 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 un clip qui sort en une semaine c'est fini pour en sortir un autre un projet le vendredi c'est fini aujourd'hui vite 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 donc je comprends c'est la vitesse du truc mais ça ne change pas ce truc de chacun son heure mon frère on peut dire c'est que alors je sais pas ce qui manque je sais pas ce qui me manque frère je sais je sais je sais pas je sais même pas ça trouve il manque même rien mais c'est peut-être pas pour que ça peut être à grande échelle je parle parce qu'on me dit souvent ah putain mais normalement t'es pas ce statut t'es pas à cette place là toi t'es pas à cette place là t'es pas à cette place là je vais pas dire que je suis content de ma place parce que effectivement vu que je l'entends et je vois des fois ce qu'ils sont racontés je me dis or mais en même temps jamais j'ai dit qu'un projet même s'il me parle pas c'est de la merde parce qu'il ya du travail derrière ces thèmes ou t'aimes pas ça te parle ou ça te parle pas et même si ça te parle pas ça peut parler à d'autres gens qui sont plus que toi donc du coup ça va donc il ya ça aussi des règles de vie qui fait que frère t'as vu aujourd'hui on dirait à ta sortie à t'as pas fait 15 la première au revoir il ya des gens ils ont fait deux la première aujourd'hui ils sont un guide de baisse barre des trucs qui reviennent à tu vois nous ont parlé tout à l'heure deux premiers abonnements majeurs il s'est fait virer truc risca fraîche des bails tout truc et tout il arrive boum il ya des exemples qui ont fait partie du jeu tu vois en 2021 j'ai toujours là toujours toujours là un peu à la télé enfin un peu dans des séries un peu le truc on est là frère il y en a plus de ta génération qui sont encore là donc tu es toujours là actif tu vois tu trouves tes trucs à côté voilà des séries ouais quelques un peu poivre et sel mais bien bon tu vois ce que j'ai dit très bien bon tu vois en même temps des enfants la vie la vraie vie aussi derrière tu vois madame qui est là derrière avec moi tu vois des enfants la vraie vie ce que beaucoup devraient regarder tu vois aussi il n'y a pas que le game c'est bien mais il n'y a pas parce que quand ça ça va s'éteindre à mon frère ça peut faire mal déjà on a vu pendant le confinement ça s'est éteint un peu on n'a pas vu les mêmes postes on n'a pas vu les mêmes postes bon donc pour faire attention à ça mais on est là frère on est là toujours on est là 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 on sait ça mais écoute là on va partir sur un débat donc le rap marseillais est ce que le rap marseillais domine le rap français